... Faut-il parler du plus grand scandale financier sous l'air, tu sais qui dit, il faut dire que la gestion orthodoxe ou peu orthodoxe de fonds à lui au programme des 100 jours suscite fantasme et polémique alors que des interpellations s'enchaînent ici à Kinshasa. Là, doit-on parler du mirage ou d'une réelle volonté de mettre fin à l'impunité ce soir face à l'opinion. On revient sur tout ce qui bruit autour de ce projet des 100 jours mais également sur le trophée qui défraie la chronique ici en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous allons recevoir sur ce plateau Maître Roby Kayenga, porte-parole de l'autre vision du Congo AVC, le parti chez Radidé Boudimbu. Roby Kayenga qui va faire son entrée sur ce plateau sous les ovations du public ici présent. Maître, comment allez-vous ? Bien bien, merci. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Alors, on va parler d'abord de votre santé physique avant de parler de la santé politique, de votre parti AVC. Comment vous vous portez ? Non, je me porte très bien, vraiment en forme. Je n'ai pas de soucis. On n'a pas de soucis, le pays en a quand même, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. Oui. Et le parti, votre parti ? Le parti, c'est pas très bien. Nous sommes en train de préparer une très grande manifestation pour Vélodrome. Et le mois de mars, on en a aussi en train de préparer quelque chose avec la Première Dame, ainsi que le chef de l'État lui-même. Donc, on est en train de préparer beaucoup d'actions. Nous sommes en train de rédynamiser le parti. On dit désormais que c'est un des partis satellites des Lui-Dépès. Non, nous sommes alliés de Lui-Dépès. Alliés, oui. Nous sommes alliés de Lui-Dépès, donc on n'est pas satellites. Donc, à chaque fois que nos droits seront touchés par Lui-Dépès, nous dirons, nous allons demander à notre allié de respecter nos droits. Nous sommes alliés de Lui-Dépès, nous sommes un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Et donc, on n'a pas à cacher pour ça. Donc, nous ne sommes pas un parti satellite, nous sommes un parti allié de Lui-Dépès. On est présents sur les terrains parce qu'on a maintenant un poste au gouvernement. Oui, on a un poste au gouvernement. Nous attendons maintenant aussi ce qui va arriver, les mandataires et tout ça. Avec zéro député ? Bon, en fait, vous savez, le chef de l'État a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin. Les meilleurs, ce ne sont pas seulement les députés. Le point politique, c'est aussi en fonction de... Vous savez, cette histoire, c'est ce qui a beaucoup fragilisé aussi le FCC, l'AMP à l'époque, les partis qui ont des députés, les autres qui n'ont pas des députés, c'est la discrimination. La gestion de l'État ne dépend pas de ceux qui ont des députés. La gestion de l'État dépend de l'expertise et de l'expérience de chacun de nous. Si au sein des partis qui n'ont pas des députés à la majorité, au sein du Parlement, et qu'il y a des gens compétents et qui peuvent servir la nation, pourquoi pas ne pas les prendre ? On ne va pas rester dans cet ancrage qui n'apporte rien pour la République. Roby Kayenga, belle entrée dans cette émission. Vous allez commencer, comme tout le monde, à regarder la caméra, il est en face de vous. Vous allez faire votre profession, des fois, dites au public qui nous regarde ce soir, si vous êtes prêt à convaincre, répondre favorablement aux questions qui vous seront posées. Bon, Jean-Pierre, je sais qu'il est difficile de parler de soi-même et surtout de se coter soi-même 8 ou 9. Je voudrais que, par toute la modestie que je peux avoir, laisser au public et aux téléspectateurs, à vos téléspectateurs fidèles à votre émission, des côtés de vous appeler à propos de vous dire si on a été à la hauteur ou pas. Donc sinon, s'il me demandait de me coter moi-même, j'aurais à mes côtés 9 ou 8, mais peut-être alors qu'à la longue, je ne pourrais pas peut-être convaincre. Est-ce que vous vous sentez prêt ? Pour discuter avec vous ? Convaincre. Je suis venu pour parler au peuple congolais. Vous savez, convaincre, c'est autre chose. Mais je suis venu parler au peuple congolais et leur dire ce que nous pensons de la République, discuter avec eux sur les questions de la République. Et là, convaincre quelqu'un... Vous savez, moi, je suis avocat. Donc, avocat, dans ma profession d'avocat, je n'ai qu'un seul travail que je fais, c'est de plaider. L'avocat plaide et il appartient au juge d'apprécier ce que j'ai dit. Mais je ferai de tout ce qui est dans mon devoir. Agir en bon juriste, d'affûter toutes les armes légales pour pouvoir convaincre le tribunal. Mais en définitive, la conclusion ne m'appartient pas. Parce qu'il y a deux personnes qui doivent apprécier, donc je ne sais pas dire que je sais le convaincre. Mais à la fin de l'émission, peut-être qu'on reviendra sur la question. Et par rapport à votre public que vous avez invité, et qui est majoritairement jeune, on répond... On vous juge, on devait applaudir pour sa profession des fois. Ruby Kayenga, qui est ce soir dans Face à l'Opinion. On rappelle que vous êtes également conseiller au ministère de l'Économie, maître Kayenga. Je voudrais qu'on commence par là. La situation socio-économique devient intenable. On ne va pas parler du coronavirus, mais ça a commencé un peu plus tôt. Le panier de la ménagère, les prix ont sensiblement galopé sur le marché, au point que les Congolais, on en a vu à l'université de Kinshasa. Certains réclamaient Joseph Kabila. Non, ça ce sont des gens inconscients qui disent des choses comme ça. On ne va pas qualifier les Congolais d'inconscients. Non, parce que Joseph Kabila, c'est les mots de la République. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les fruits de ce que Joseph Kabila a planté pendant 18 ans. Donc, revenir, redemander encore au mal de revédénir encore pour vivre avec le mal, je pense que ça, ça les relève de l'inconscience. Ça peut être très, très, très dur, ça peut choquer, mais c'est ça la réalité. Et quand ceux qui prétendent réparer le mal s'enfoncent davantage ? Non, Jean-Pierre, nous avons une économie extravertie. Notre économie, le Congo, ne produit rien. Vous savez qu'au ministère de l'économie, on ne produit rien. Le genre s'attaque au ministère de l'économie au lieu de s'attaque au ministère de l'agriculture. Est-ce que nous produisons ce que nous mangeons, nous ici au Congo ? Et ce que nous mangeons, ce que nous mangeons nous-mêmes Congolais, est-ce que nous produisons ça ici ? Vous vous trouvez normal qu'on importe même la farine ? Au lieu de s'attaque au ministère de l'agriculture, là où on doit en principe cultiver et nous apporter à manger, on ne le fait pas en s'attaque au ministère de l'économie. Est-ce qu'on connaît les attributions du ministère de l'économie nationale ? Le ministère de l'économie nationale régule le marché intérieur, tout simplement, par le contrôle de la production et des structures des prix. En fait, la loi de 2018 sur la liberté des prix peut voir que chaque importateur, chaque opérateur économique est libre de fixer le prix. C'est ça qu'on peut être le principe. Mais la loi fixe la marge bénéficiaire qu'il ne faut pas dépasser. On va de 10% à 20%, on ne dépasse pas 20%. Et donc, qu'est-ce que le ministère de l'économie fait ? Il contrôle les structures des prix pour voir est-ce que l'importateur a respecté la marge bénéficiaire ou pas. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que les prix ont galopé ? Est-ce qu'il y a rareté des denrées alimentaires ? Vous savez que l'économie répond toujours à la loi de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a rareté des produits ? Non, il n'y en a pas rareté. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est la spéculation, tout simplement. Et le Congolais ne savent même pas que le taux de dollars n'est pas fixé par le ministère de l'économie nationale. C'est fixé par la Banque centrale avec le ministère de Finances. Ce n'est pas nous. Donc, le problème, c'est que tout ce que les autres ministères font, quand ce n'est pas bien fait, il y a des répercussions sur les ministères de l'économie nationale. Vous essayez de vous dédouaner. Et non, pas du tout. Nous travaillons maintenant avec les autres ministères. Le chef de l'État dit qu'il faut diversifier les ressources. Et nous sommes en train de nous battre pour que les autres ministères sectoriels puissent commencer à produire. Il faut que l'agriculture, l'élevage. Nous, nous n'avons pas de l'élevage. Nous, nous ne produisons rien au ministère de l'économie nationale. Qu'est-ce que vous faites alors concrètement ? Nous régulons le marché intérieur, tout simplement. Est-ce qu'il y a l'approvisionnement ? Est-ce que la quantité qu'il y a, est-ce que ça va convenir ? Est-ce que les opérateurs économiques respectent la marge bénéficiaire prévue par la loi en nous communiquant, conformément à la loi, leurs structures de prix pour voir est-ce qu'ils ont respecté la marge bénéficiaire ou pas ? Vous avez promis une commission pour traquer ceux qui ne s'éconfortent pas à cette structure de prix. Il y a une commission qui est en train de faire le travail, déjà sur le terrain. Il y a des inspecteurs accompagnés des membres du cabinet du ministre de l'économie nationale pour vérifier des sociétés qui se sont obstinées à communiquer leur structure de prix. Il y aura des amendes, il y aura des sanctions, parce que tout est prévu par la loi. Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre ministre, Mme Acacia, fait partie des mauvais choix de Phénix ? Tu sais qu'il dit, il faut qu'on se dise certaines choses. Vous savez, nous avons la chance d'avoir une ministre qui est honnête et compétente. C'est ce que je l'ai dit. Tu ne connais peut-être pas les réalités locales ? Je sais, je sais. Non, elle connaît les réalités. Elle a étudié à l'UPC. Elle a travaillé à Finca. Elle a travaillé à la Biac. Elle a travaillé dans une autre banque que j'ai oubliée ici. C'est une fille du pays. Elle est assistante à l'UPC. Elle connaît les réalités du pays. Mais vous savez, nous avons un premier ministre qui est un professeur d'université et un économiste de talent et chevronné qui n'a plus rien à prouver. Vous trouvez normal qu'on soit en face d'une ministre incompétente et que le premier ministre continue à travailler avec elle ? Le choix politique. Non, il n'y a pas... Non, non, non. C'est ça, en fait. Le choix politique ne peut pas apporter sur les intérêts, sur les saluts du peuple. Il s'agit du salut du peuple. Donc, le salut du peuple n'a pas d'intérêt en dehors du peuple lui-même. Donc, on ne peut pas dire... Le chef de l'État lui-même ne peut pas accepter lui qui veut réussir. Le peuple, d'abord, en fait, c'est l'économie. Si le panier de la ménagère a aujourd'hui de quoi manger ça, le peuple, d'abord. Et donc, vous pensez réellement si on était en face... Le problème, c'est que les Congolais ne connaissent pas les attributions des ministères. Jean-Pierre, au ministère de l'économie, on ne produit rien. D'abord, on ne connaît pas qui s'occupe de quoi parce que ces ordonnances sur la répartition des tâches ne sont toujours pas rendues. Non, nous ne sommes plein à cause de ça. Aucun ministère s'est plein du fait que les attributions... Les attributions. Il y a la continuité de l'État qui est là. Les ordonnances de 2017 signées par Joseph Kabila sont encore pendant que nous les utilisons. C'est sur le bas de ça que nous sommes en train de travailler. Et sinon, comment on travaille ? Comment les ministres arrivent à signer des arrêtés et à poser des actes ? C'est sur le bas de cette ordonnance-là. Et même le premier ministre avait écrit pour demander à ce que l'arrêté de 2012 sur la composition du cabinet ministériel soit reconduit. Je crois l'arrêté de Matata. Donc soit reconduit et que les travaux, les cabinets soient constitués sur le bas de cette arrêté-là. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais la vérité est que nous comprenons la souffrance du peuple. Nous savons que notre peuple a un problème. Mais si vous êtes au moins un journaliste d'investigation, vous savez que depuis un certain moment, les prix ne montent plus. En ce qui concerne par exemple le sucre aujourd'hui, on est parti des 11 500, on est à presque 9 500. Parce que pour préserver l'entrepreneuriat local, il y avait des mesures d'interdiction pour importer le sucre. Vous savez qu'on a une société qui produit le sucre, c'est Silou. Mais Silou a une campagne de 6 mois. Après 6 mois, Silou doit suspendre et nettoyer ses machines et aller à la campagne. Mais l'année passée, Silou n'a pas bien fait sa campagne. Au lieu de produire 100 000 tonnes comme il est fait par an, Silou n'a pas 6 pour 6 mois, Silou n'a produit que 60. C'est comme ça que nous avons connu un déficit. Mais pour pallier à cela, Mme le ministre avait saisi le conseil des ministres. On a levé la mesure d'importation. Aujourd'hui, tout le monde est libre d'importer le sucre. Et pour créer l'équilibre entre la loi de l'offre et la demande, plus on va importer, plus il y aura du sucre, plus les prix vont baisser. Donc nous sommes partis des 11 500, on est en train de, les prix ont arrivé à 10 000, 9 500. Et donc des mesures ont été prises. Nous avons créé au niveau du ministère de l'économie, les structures des prix de suivi des premières nécessités. Où on a réuni tous les opérateurs économiques avec lesquels nous sommes en train de discuter pour éviter, anticiper, toute rareté, anticiper tout ce qu'il peut y avoir comme surchauffe sur le marché. Et donc nous sommes en train de travailler avec eux. Beaucoup de mesures ont été mises en place. Et je vous assure, ce qui est le plus important, c'est que nous sommes dans la solidarité gouvernementale. On ne veut pas venir accuser d'autres ministères. Mais ce que le peuple congolais doit savoir, c'est que le ministère de l'économie a ses attributions qui n'ont rien à voir avec la production, parce qu'on ne produit rien. Alors là, je vais vous poser une question. Donc moi, tu as que pensé au ministère de l'économie, mais comme tu sais qu'il dit, c'est un vétérin. Mais cette situation, cette grogne sociale, maître Kayenga, sur le terrain, vous avez dit le peuple d'abord, c'est d'abord le social. On a l'impression qu'on s'écarte un tout petit peu de ces slogans qui paraissent maintenant creux. J'aimerais bien que vous puissiez le démontrer, parce que moi, je ne vois pas tout ce que nous faisons. Tout ce que le chef de l'État fait, c'est pour ça. Peut-être que leurs efforts ne peuvent pas se faire ressentir à moins de six mois. Le gouvernement est arrivé le 4 septembre, c'était le jour de l'investiture. Et il y a eu remise et reprise. Les gens devaient quand même aussi chercher à voir ce qui se passe au sein des ministères. Donc, ce n'est pas avant six mois déjà qu'on peut ressentir de réforme. Je crois que le chef de l'État, est-ce que le gouvernement, se déploie pour que le peuple, je vous dis, le poste parfois que nous nous occupons, c'est des ministères. Nous sentons qu'il y a une austérité, une rigueur dans le travail, même dans le monde des dépenses que nous subissons là-bas. C'est juste pour que le peuple puisse se retrouver. Il y a des sacrifices énormes que nous faisons. Il y a beaucoup de sacrifices que les ministres font. Un ministre est payé combien aujourd'hui ? Il est payé combien ? C'est moins de 4 millions que 5 millions de francs congolais. Un ministre est payé 5 millions de francs congolais. Donc, ce n'est pas vous dire que les gens sont en train de grincer les dents. C'est qu'ils ne vivent pas de leur salaire. En fait, il faut le démontrer. Mais en ce qui concerne nous, au ministère de l'Économie nationale, Madame vit de son salaire. Parce que je ne vois pas, si elle devait vivre... Si elle devait vivre la campagne de diabolisation qui est en train de se faire contre elle, c'est à cause de son aide-été. Les opérateurs autoéconomiques sont véreux. Ils viennent, ils vous tendent un piège, ils vous donnent des millions et tout ça. Dès que vous avez touché là-bas, ils commencent à détruire l'avenir de tout un peuple. Est-ce que nous ne voulons pas ? On va se battre jusqu'à la fin pour que la population puisse se retrouver le sourire. On va parler du programme de 100 jours qui fait polémique également, qui fait brisser sérieusement ici à Kinshasa ou ailleurs, défend, détourner en cascade en attendant les investigations de la justice. Est-ce que vous arrivez de vous rendre compte, vous, porte-parole de l'AVC, qu'effectivement les choses n'ont pas marché comme prévu ? Oui, effectivement. Vous savez, j'ai toujours dit que cette histoire de ce tout-dessous de mouton a joué beaucoup plus sur... Il fallait attendre quand même l'événement, le 38e anniversaire de Louis-Dépès pour se rendre compte que le peuple est encore derrière les chefs de l'État. Et cette grogne a fait souffrir des Congolais. Et moi, je commençais à douter même de la popularité du chef d'État. Je me dis que ça risque de jouer très mal négativement sur sa popularité. Ça ne s'effrite pas. En fait, on n'a pas un sondage actualisé. On ne sait toujours pas si... Oui, mais déjà, voir que le stade de martyr était plein, donc c'est pour prouver que... Ce n'est pas la seule unité des mesures. C'est déjà quelque chose. On vient de minimiser ça. Mais c'est déjà quelque chose de ce que déjà, on est à 80 000, 70 000 personnes qui peuvent se réunir autour d'un parti politique. Et donc, c'est déjà quelque chose. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui sont ici qui n'étaient pas là. Donc, si on peut prendre la masse qui ne s'est pas exprimée, elle est celle qui était là. Et donc, je vous dis qu'on est déjà peut-être à un million, à deux millions. Mais le plus important, c'est que nous voulons le changement. Et nous sommes en train de regretter que certains compatriotes, certains compatriotes qui voient la souffrance du peuple, qui voient comment ce peuple souffre, et continuent à se comporter comme dans le passé. Et ça, ce n'est pas... Ceux qui sont dans l'entourage du président. Nous n'épargnons personne. Nous, les alliés de l'UDPES, nous avons dit ceci. Et je crois que même l'honorable Jean-Marc Kaboun avait relayé ça, du haut de sa tribune. Il dit que ceux qui sont concernés, peu importe leur parti, devaient commencer par démissionner, pour laisser la justice faire son travail. Nous n'épargnerons personne, Jean-Pierre. Ceux qui auront touché à la caisse de l'État, ceux qui auront touché à cet argent qui devait servir au peuple congolais, nous ne devons pas les laisser tranquille. Ce n'est pas une pique ciblée envers des alliés que l'on connaît, par exemple ? Mais s'ils se sont rendus les mêmes coupables, s'il est attesté à suffisance de preuves qu'ils ont touché au pot de vin, et qu'ils ont été complices, ils seraient rendus complices des frais infractionnels. Qui suis-je mort pour les empêcher, pour empêcher la justice de faire le travail ? Pourquoi ne pas attendre que la justice fasse son travail que de demander leur démission ? Ça, c'est une sanction politique. Nous, nous sommes des politiques. La justice, ce n'est pas notre travail. Il y a un organe qui fait la justice. Mais nous, nous disons en politique, la sanction politique pour nous, c'est des démissionnés. C'est ce que nous devons leur demander. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse ? Nous, ce n'est pas la justice congolaise. Nous sommes respectueux de l'appareil judiciaire, et même des institutions de l'État. Mais nous, en tant que politique, nous leur demandons des démissionnés. Vous avez, vous, des indices sérieux de culpabilité qui pèseraient sur ces personnes ? Notamment Vital Cameray, qui citait très régulièrement. Vous savez, moi, je suis membre de la commission au niveau du ministère de l'Économie nationale de passation de marché public. Il y a une rigueur sérieuse pour arriver à gagner des marchés publics. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Ce qui n'a pas été le cas pour les 100 jours ? Non, le marché de gré à gré, ce n'est pas pour rien qu'on a mis cette procédure. C'est pour éviter effectivement la trichette. Les marchés de gré à gré, ce sont des marchés très sensibles. Et ça frise souvent la corruption. Ça frise souvent la corruption. Et donc, le directeur de cabinet du chef de l'État, qui est notre allié, nous l'avons voulu, nous voulons qu'il soit avec nous, parce que nous voulons travailler avec lui, avec tout le monde. Il a été quand même un élément majeur dans la victoire finale de nos élections, de l'accession du président Félix Sekeli au sommet de l'État. Mais s'il se rend lui-même coupable des faits infractionnels, ce n'est pas nous. Et là, nous ne pouvons pas, le chef de l'État n'aura pas comme rôle de protéger les criminels. Est-ce qu'il a agi seul dans cette affaire, Maître Roby, surtout quand on sait que c'était une affaire de gros sous ? Non, agir seul... Sans la bénédiction de son chef, sans qu'il ait informé le chef de comment il comptait procéder. Non, le chef de l'État, vous savez, ce qui a concouru et milité à son élection, c'est d'abord parce qu'on l'a appelé Maboko Pembe. Je ne vois pas le chef de l'État. Peut-être que beaucoup ne le connaissent pas, c'était donc une très bonne moralité. Et donc, je ne le vois pas aller cautionner ce genre de choses. Je ne le vois pas. Parce que lui, il sait ce que nous lui avons dit. Nous avons dit, n'oublie pas, papa avait dit le peuple d'abord. il est bénéficiaire tout simplement de l'aura de son père. Nous avons fait une transplantation de la confiance qu'on avait envers son père, vers lui. Et nous lui avons dit, n'oublie pas ce que le papa avait dit. Il le sait. Il ne peut pas se compromettre. Est-ce qu'il ne s'écarte pas de cette vision ? Non, pas du tout. Il a protégé son dirkab dans la première affaire de 15 millions. Et des scandales financiers se suivent, se pressent. Vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons trop de juristes sur des réseaux sociaux et les gens ne cherchent pas à s'informer. La question de 100 jours, ce n'est pas une protection. Si vous allez au ministère de l'économie, vous trouverez un arrêté depuis 2011, depuis 2001. Et André-Main-Philippe fouta laissé cet arrêté. C'est les comités de suivi des produits stratégiques qui sont des produits pétroliers qui, les membres de ce comité-là, qui sont conçus des pétroliers, qui rétrocèdent à ces comités-là, à cet argent. Ça n'a rien à voir avec l'État. Je ne veux pas ouvrir... Justifier ou comme... Ouvrir, ouvrir, ouvrir cette boîte que je maîtrise parfaitement, très bien. Parce que vous vous oubliez que les 15 millions sont partis du ministère de l'Économie nationale. Et en principe, cet argent a été logé dans le compte du ministère de l'Économie nationale. Et là, vous êtes en face du conseil juridique du ministère de l'Économie nationale. Donc, je connais quand même la vérité dans ça. Ça n'a rien à voir avec l'État qu'on voulait. Dans les 100 jours, il y a eu beaucoup de complaisances. Dans les 100 jours, il n'y a pas eu beaucoup de complaisances, mais les chefs de l'État ont cru que tout le monde avait la même vision que vous. Ils ont pensé que tout le monde avait le même souci. C'était de voir le peuple être satisfait. Mais les gens en ont profité pour se faire de l'argent. Et je pense que j'ai suivi le ministre de la Justice dans le rapport du conseil de ces ministres de la semaine passée qui a été claire de laisser cette fois-ci les enquêtes aller jusqu'au bout. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous allons mettre dans la rue pour que les enquêtes aillent jusqu'au bout et que le recalciteront et que ces gens qui se seront rendus coupables soient jugés et condamnés. Et donc, ça au moins, on va quand même aller dans cette façon. Ce qui s'est fait dans notre temps, c'est qu'on s'inscrit dans cette logique où carrément c'est du mirage, on essaie de flouer l'opinion ou une sorte de diversion. Vous savez, des gens ne savent pas ce que c'est mais je ne savent pas ce que c'est M. Djamal dans ce pays. Moi, je suis avocat, je suis dans les milieux des affaires que je connais. Ce sont des gens qui étaient intouchables. Qu'ils se retrouvent aujourd'hui, il ne se reste qu'à Maca, là-bas, pour une heure. Je sais de quoi je parle. Est-ce que ce qui compte, ce qui compte, c'est que les fonds publics détournés soient restitués et que ceux qui les ont détournés soient sanctionnés et condamnés ? Oui, mais si on les a arrêtés, c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. La détention est justifiée quand vous lisez le code de déposé du pénal, l'article 29, 30, tout ce qui est comme ça. Et pour qu'on arrête quelqu'un, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Parce que déjà, leur identité est connue. Mais si on les arrête, c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. On dit que c'est pour besoin d'enquête. Est-ce que les enquêtes, la détention ne devrait pas intervenir après l'aboutissement des enquêtes ? Non, ça, ça relève de l'appréciation du magistrat instructeur. Parce que pour détenir des conditions, soit que son identité est douteuse, soit que sa fuite est à craindre, soit qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Ces éléments ne sont pas cumulatifs, sont alternatifs. C'est-à-dire que lorsqu'on constate qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, on peut vous arrêter. Uniquement par ça. Et donc, on constate qu'en tout cas, il y a vraiment 80% de chances que tu sois condamné. Le magistrat peut ordonner votre arrestation et que vous soyez maintenant sous le mandat d'arrêt provisoire. Comme c'est fait dans le cas. Parce que déjà, un comme M. Blackner et les autres ont des identités bien connues, des résidences bien connues, leur fuite n'est pas à craindre. Mais peut-être que c'est parce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et pourquoi on les a arrêtés. Mais on voit par exemple des sons discordants, on entend des sons discordants au sein du cash, on ne veut plus d'élu, on ne sait qu'il est votre partenaire. En même temps qu'on ne veut plus de l'alliance avec le FCC, finalement, après les deux, ce serait peut-être le tour des alliés de l'Ude-PES. Vous avez l'impression que l'Ude-PES voudrait rien seul dans ce pays. Non, au regard de la grandeur, nous avons, les alliés ont été reçus le week-end passé par le chef de l'État. Nous étions là, donc c'est pour vous dire que le chef de l'État nous a réitéré encore son soutien. nous sommes parmi ceux qui ont cru à lui dès le premier jour, donc à six ans. Quand les autres le critiquaient encore, quand les autres ne voyaient pas en lui le fleur d'un leader, nous, on avait découvert qu'il avait le fleur de l'État et que le destin allait reposer sur cet homme. Et nous l'avons choisi, donc nous avons mené un combat avec lui. Mais le plus important est que dans la bataille, il y a ceux qui tombent et ceux qui restent debout. Il y a ceux qui, par leur propre comportement, se rendent coupables eux-mêmes. Vous en faites tomber des éléments gênants. Gênants par rapport à quoi? 2023 qui profilent à l'horizon. Non, mais M. Caméry lui-même avait des histoires auprès de Félix. C'est-à-dire qu'il avait reconnu que Félix était un peu plus, avait un peu plus une valeur ajoutée qu'il n'avait pas. Il y a un accord qui voudrait qu'il soit candidat 2023. L'accord voulait aussi qu'il soit premier ministre. Mais il ne l'a pas été. C'est-à-dire qu'on va aller des violations en violations? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai violé. J'ai suivi son interview sur RFI au lendemain de la proclamation des résultats. Il a dit que ce qui compte pour lui sur le peuple congolais. Il a dit que si Caméry devient bourgmestre de la commune de la Gombé, tout le monde chez Gérard est devenu bourgmestre parce que c'est Caméry. Donc, lui veut le bien-être du peuple. Si le bien-être du peuple voudrait que Félix soit candidat en 2023, je pense que comme il aime le peuple, il sera obligé. Est-ce qu'il faut rompre avec le FCC? Non, je voudrais le dire, je l'ai dit tantôt dans d'autres émissions, le FCC, c'est un incident de parcours. Tout moi-même, me demander de travailler avec le FF, je n'accepterai pas. Ce sont des gens qui ont détruit ces pays. Tout ce que nous leur demandons aujourd'hui, c'est de pouvoir garder une distance, une ligne de conduite, laisser les chefs de l'État faire le travail. Aucun Congolais, aucun Congolais ne voudra accepter. Le prix que paye Félix aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté cet accord avec le FCC. Et donc, nous avons accepté parce que nous sommes républicains. En républicain, pourquoi? Parce que les institutions de la République sont réglées par la Constitution. La Constitution vous dit que c'est le parti qui est majoritaire ou la plateforme. La plateforme qui est majoritaire, c'est elle qui aura, majoritaire au sein du Parlement, c'est elle qui aura la prémature. Et donc, le chef de l'État a accepté que nous puissions aller avec en coalition et ça, c'était contre notre bien-vouloir. Et je dis, aucun Congolais ne le voudra. C'est parce que nous, quand même, les intellectuels, il y avait un travail qu'il fallait faire au niveau de la base. Et d'ailleurs, vous savez toujours que la base est toujours en surchauffe en ce qui concerne les gens du FCC. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, le comportement de certains cadres qui ont servi ce pays dans des fonctions très, très hautes, leurs comportements et leurs tentatives de trahison. Et donc, on sait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La chasse à l'homme a commencé. Il n'y aura pas de chasse à l'homme. Lorsque vous vous rendez coupable vous-même de faits infractionnels, il faut juste faire son travail. Le chef de l'État a dit, Cécile, je n'ai jamais entendu ça depuis pendant les 18 ans de gabriel, qu'il n'y aura pas de justice faite à la présidence. Je suis praticien du droit, je ne suis pas un juriste assis dans un bureau climatisé, non. Je suis un juriste de terrain qui va dans des cours et tribunaux et qui plaide les affaires. Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Nous ne sommes pas de petits-enfants. Mais lorsque le chef de l'État dit qu'il n'y aura pas de justice faite à la présidence, moi j'ai dit aujourd'hui, aucun magistrat ne dira qu'il a rendu telle décision parce qu'il a eu pression de la présidence. Vous voyez, il y a deux ans passés, un des têtes de cabinet, le chef de l'État, être lynché dans les médias comme ça s'est fait maintenant. Vous voyez dans le temps passé un conseil du chef de l'État être arrêté et j'étais en prison qui est son frère et un ami d'enfance. Vous voyez dans le temps passé un ministre provincial du PPRD ou de l'AMP être condamné parce qu'il y a eu mort d'homme. Est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez dans le temps passé Blatner aller en prison ? Vous ne connaissez pas Blatner, moi je connais Blatner. Avant Blatner, dans ce pays, on a vu quand même le patron d'une société puissante être placée en garde à vue mais on ne va pas entrer dans tout ça. J'étais son conseil et je l'avais assisté. Je sais de quoi je parle. Donc j'étais le conseil de ce monsieur que tu avais cité, c'était un Libanais et j'étais son conseil et c'est lui qui l'avait assisté. C'était moi qui l'avais assisté. Vous en savez sans doute quelque chose. Donc je connais ce qui s'était passé. Mais une année après, est-ce qu'on pourrait dire que Félix, tu sais qu'il y maîtrise parfaitement la situation ou il y a encore des éléments qui lui échappent ? Non, je pense que le chef de l'État a atteint maintenant la maturité d'un chef d'État. Et je suis en train de voir maintenant qu'il est en train de prendre la dimension que nous nous voulons qu'il prenne. Il parle maintenant de moins en moins. Il agit d'être. Et aujourd'hui... Ces déclarations intempestives vous génèrent quelque sorte ? Non, il fallait communiquer. Le problème, c'est que nous étions habitués à un chef de l'État qui ne savait même pas faire une interview mais qui ne communiquait pas avec le peuple. Il y avait une rupture totale. Et quand nous avons un chef de l'État qui sait communiquer parce qu'il ne faut pas seulement parler au peuple qui sait communiquer, il sait arranguer la foule. Et parfois, il communique mal. Bon, vous êtes un expert en communication. Même une communication mal, c'est une communication. Elle a une valeur dans la communication. Elle a des conséquences alors sur l'action. On va prendre des questions. C'est très important. Maître Roby Kayenga qui est avec nous ce soir face à l'opinion. L'opinion ici représentée vous posera des questions. On a plus beaucoup de temps. Pierre. M. Kayenga, on a vu les militaires de l'UDPS bloquer le fonctionnement d'une commune, Galéma. C'est pendant deux semaines et cette commune est dans quelques mètres de la résidence présidentielle. En tant qu'allié de l'UDPS et maître avocat, quelle est votre lecture? Deux semaines, on est à la troisième semaine maintenant. Le bureau cadenacé, les fonctionnaires dans la rue, le siège pris d'assaut par des militants de l'UDPS qui ont même installé le drapeau de votre parti allié, maître Sadega, vous révoltez. Vous savez que nous avons tous décrié ces nominations cavalières de M. Gentilin Goubila. Pourtant validé par l'UDPS. J'en viens. Il y a la théorie des droits acquis. C'est-à-dire que même si vous avez été nommé dans l'irrégularité, mais lorsque vous bénéficiez de ces droits, ces droits-là vous sont acquis. C'est un principe des droits d'initiative. De deux, ce que je voudrais dire que vous savez qu'un bourgmestre, c'est le représentant des gens de la commune. Ce que Gentilin devait comprendre, c'est que qu'est-ce que ce bourgmestre-là représente par rapport à la population d'Ingalien ? C'est ça en fait ce qu'il doit chercher. Est-ce que c'est quelqu'un qui traduit effectivement les aspirations du peuple de la commune d'Ingalien ? Maintenant, pour répondre à la question de notre ami, c'est que c'est simple. La justice, la police est là pour mettre de l'ordre. S'il s'avère que ce que je n'ai pas été là, je n'ai pas eu le temps de passer par là, s'il s'avère que ce qu'il dit est vrai... Non, ça fait trois semaines, c'est connu de tout le monde. Les activités sont paralysées. Oui. Mais pourquoi la police ne fait pas son travail ? Ils ont peur de l'UDPS. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, j'ai vu des militants de l'UDPS être condamnés. Al Bumbashi, ceux qui ont incendié quelques militants qui ont incendié les sièges du parti du PPRD ont été condamnés. Pourquoi on n'a pas eu peur d'eux ? Vous n'avez pas vu certaines marches de l'UDPS être réprimées ? Pourquoi avoir peur de l'UDPS lorsque quelqu'un se comporte en marge de la loi ? Mais lorsque les gens sont en train de revendiquer et ça, c'est les gars. Les gens peuvent en train de revendiquer. S'ils ne revendiquent pas et qu'ils ne cassent pas et qu'ils ne menacent pas les gens, les paisibles citoyens. Là, il ne revendique qu'en paralysant les activités communales. Non, mais ça, s'ils revendiquent conformément à la loi. Parce que nous sommes dans un pays de liberté. C'est tout simplement ça. Et quand les gens revendiquent leurs droits et que ceux qui sont là aussi estiment que les revendications sont légitimes, moi, j'aurais bien voulu qu'on aille quand même demander aussi ce que pensent les administrateurs de la commune. Qu'est-ce qu'ils pensent? Les administrateurs c'est ceux qui travaillent à la commune. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette suspension? Votre liberté s'arrête là où commence c'est l'autre. Le problème là où c'est que ce que Gentili Ngobila n'arrive pas à faire dans ce pays c'est de nous donner le plan d'assainissement de Kinshasa. Ça, on ne le voit pas. Et je suis en train de fictiger son comportement d'aller pour essai et erreur. Ça, c'est d'un pas bien. Gentili Ngobila a lancé Kinbo Peto sans avoir des camions d'évacuation des immondices. Et ce n'est qu'après 3-4 mois après que j'ai vu qu'il vient d'acquérir 20 camions d'évacuation des immondices. Ça, c'est quel genre? Et puis, il doit nous produire Kinshasa. Moi, je disais avant les élections de Kinshasa je suis passé sur une chaîne et j'ai dit si on me demande d'être gouverneur de la ville de Kinshasa je refuserai. Parce que Kinshasa a des défis énormes. Pour moi, Kinshasa est un réfère. Et donc, lorsque vous avez pris l'engagement d'être le gouverneur de Kinshasa il fallait savoir ce qui allait vous attendre. Ce qui va vous attendre ce n'est pas donner 10 millions à chaque bourgoumestre pour évacuer. Non, ce n'est pas ça. Il faut un plan d'assainissement. Un plan d'évacuation des immondices. Et comment ces immondices seront traités? Où est-ce qu'on va les jeter? C'est ce qui est plus important. Et ça, il était peut-être le premier à être démissionné. Et quand on renvoie des bourgoumés sans qu'ils déméritent, on est accusé. Lui-même déjà d'abord ne mérite pas. Qui peut le donner à Argentini Goubelam 3 points sur 10? Qui de compte? Les Kinois que nous sommes? Vous et moi. Nous vivons, la fantaisie c'est que nous vivons dans ce pays. Nous vivons tous à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui donner à Argentini Goubelam 3 points sur 10 depuis qu'il est gouverneur? Quelle action qu'il a mené? C'est-à-dire lui-même est le premier qui a démérité. Je ne suis pas chargé des côtés, moi. Une autre question. Une autre question. Il n'y a pas de questions ici. Pierre, tu veux revenir? Oui, je veux revenir parce que vous avez dit que tout ce que Chef Deleterre a entré de subir aujourd'hui c'est pour avoir accepté une certaine relation avec le FCC. Êtes-vous prêt aujourd'hui d'imaginer sur les conséquences pour quand il y aurait un divorce entre FCC? Vous savez, les scénarios sont prévus par la Constitution. La Constitution prévoit la cohabitation et la Constitution prévoit aussi la coalition. C'est-à-dire lorsque vous estimez que vous ne pouvez pas aller en coalition avec le parti qui est majoritaire ou la plateforme qui est majoritaire au niveau du Parlement, vous pouvez aller et vous pouvez leur laisser faire leur gouvernement et le chef de l'État reste chef de l'État et puis ils gèrent le pays au quotidien. les conséquences maintenant. Les conséquences que nous ne voulions pas à l'époque quand le chef de l'État acceptait cette coalition, c'est qu'il y a des blocages. Et c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécu dans notre pays. Il fallait accepter d'aller en coalition. On pensait ou on continuait à croire à la bonne foi de ces Congolais-là qui devaient comprendre que le peuple que le peuple les avait désavoués et qu'en revenant et ils devaient s'élaver dans l'eau bénite et peut-être subir un exorcisme politique pour venir en voie d'être de bons citoyens. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de voir dans leurs efforts et que si jamais le chef de l'État on s'est décidé de rompre avec eux ce qui est d'abord souhaité par beaucoup de nombreux Congolais il n'y aura aucune conséquence. Le problème c'est qu'on va dissoudre ce Parlement. On dissoudre le Parlement. Il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. Quelle est la conséquence? Il faut organiser les élections en décembre. C'est ça la conséquence. C'est la foi de sortie par contre. Est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui? Bon, ce pays est trop grand pour le réduire à 2 millions 3 millions de dollars des élections. Ça ne coûte pas 2, 3 millions. J'ai tout simplement dit mais le pays est trop grand. Il y a beaucoup de ressources dans ce pays. Mais si c'est cela pour le bien de la population qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est cela le problème la responsabilité des hommes politiques. C'est la responsabilité des amis de Kinga Kati. Ils devraient comprendre que nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la stabilité politique. Ils doivent sortir de ce politisme moutonnier qui sont en train de mener ce pays. Mais comme on ne peut pas pour l'instant dissoudre le Parlement on s'adonne maintenant des attaques ciblées. Hier c'était Kalev ou encore Shadari. aujourd'hui c'est Delphine Kaimi qui vient malheureusement de nous quitter. Je crois que les circonstances de sa mort doivent être élucidées. Cela ne vous dit rien en tant qu'un homme averti. Pourquoi il est mort? C'est l'arbre qui cache la forêt? C'est des attaques ciblées. Pourquoi? Pourquoi tout ce temps ne les a pas poursuivies? Je crois que c'est là aussi la bonne foi des gens du FCC. Ils doivent être de bonne foi. Ce pays ne leur appartient pas. Ce Congo nous appartient tous. Et tout ce que nous avons voulu, les chefs d'État dit que je ne veux pas finir dans le passé. Mais maintenant la commençons un nouveau départ pour le salut du peuple. Pourquoi? Ils se retrouvent toujours dans des compromissions. Pourquoi Kalev est toujours dans des histoires un peu pas très très loyales? Pourquoi Delphine aujourd'hui? On le suspend hier et aujourd'hui il devait être entendu à Nevers et à 6h, 7h on le trouve mort. Vous allez nous dire que c'est un suicide. Et pourquoi un militaire s'est suicidé? Pourquoi? Il a été tué. Je crois que la justice nous en ira plus. Et pourquoi il est mort? Il a refusé de cracher le morceau. Peut-être ça. Ça on ne sait pas. La justice nous en ira un peu plus. Mais c'est là qu'ils avaient interpellé les Congolais. Même ceux de la Mouka qui pensent que Tshisekedi a trahi le pays n'a pas trahi le pays. Il y a de gens qui ne veulent pas du bien du peuple congolais. Et c'est par ces actes précis qu'il y a lieu de comprendre que le mal est si profond. Jusqu'où cette alliance est en mesure d'aller? Pardon? Jusqu'où l'alliance FCC-Cache est capable d'aller? Jusqu'à ce que le FCC comprenne qu'il a été désavoué par le peuple et qu'il doit laisser le président de la République Tshisekedi gérer ce pays et ils ne peuvent que se soumettre dans la vision pas se soumettre à un homme qui est dans une ferme. Pas accepter de signer des actes de démission avant que vous soyez ministre. Pourquoi vous ingérez dans la gestion d'un regroupement politique considéré comme bien privé? Mais parce que vous me demandez de la coalition de regroupement politique. Vous me demandez l'avenir de FCC-Cache c'est-à-dire de regroupement politique. Et donc je ne m'ingère pas. C'est toi qui me demandes. C'est toi qui m'as invité. Si tu me demandes d'y sortir, je sortirai volontiers. Mais seulement j'essaie de te faire voir que ces gens ils ne se comportent pas loyalement vis-à-vis du peuple congolais. Et c'est moi je suis en train de voir déjà un avenir un peu plus sombre avec le FCC. Et donc je pense que beaucoup de Congolais comme moi ils trouvent très mal ce genre de comportement. Est-ce qu'on n'est pas d'une certaine façon en crise comme l'a dit Lissanga Bouguera qui démarque d'ailleurs un dialogue pour une politique inclusive? Vous savez, Lissanga Bouguera est devenu ministre par le dialogue. Il aime beaucoup le dialogue pour devenir ministre parce que sans cela il ne sera pas ministre. C'est ça en fait. Ce sont des Congolais qui sont habitués dans les conciliambules. Ici, ce que nous disons nous ne le disons pas de mauvaise foi. Nous demandons tout simplement aux amis du FCC de revenir à la raison d'être derrière le chef de l'État de travailler pour les vêtements congolais. Nous ne le disons pas avec haine ou antipathie. Non. Nous le disons parce que nous constatons qu'ils veulent quand même déraper dans leur comportement. on leur demandait de rentrer dans la voie. Qui ont dérapé jusqu'à là et qu'est-ce qu'ils ont fait Vous avez évoqué le cas de Delfin. Le cas est plus interpellateur. Comment quelqu'un a été suspendu hier ? Il devait être entendu et puis il est mort. Cette mort-là ne vous dirait rien, Jean-Pierre. Une dernière question avec vous, ça y est dit parce qu'on doit rentrer à l'enquête. M. Roby, bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous êtes en train de tacler le FCC. C'est toujours le FCC qui bloque les ordonnements sur les attributions des ministres. Non, je pense que les ordonnances ont été... C'est un sujet délicat. Non, ce n'est pas un sujet délicat. Et donc, le chef de l'État les signera au moment pour tout. Mais les informations à ma possession, c'est qu'ils ont été débattus au conseil des ministres. La commission chargée de loi au niveau du conseil des ministres a travaillé là-dessus et les ordonnances ont été renvoyées au chef de l'État. Je crois qu'il y a un toilettage qui s'est fait. Il les signera. Ce n'est pas... Ce n'est pas ça le problème. Vous savez que la République peut même fonctionner. Ça ne bloque pas le fonctionnement. Même sans le gouvernement, les secrétaires généraux de ministères peuvent gérer ce pays. Ils peuvent gérer ce pays. Et donc, ça ne bloque pas parce que nous avons les ordonnances de 2017. C'est sûr pas de ça que nous évoluons avec le principe de la continuité de l'État. Existe. Donc, ça ne bloque rien. Ça n'a rien à voir avec la gestion de l'État. Parce que vous n'êtes jamais allé dans un service de l'État où on vous a dit qu'on ne sait pas vous donner vos droits, on ne sait pas vous délivrer tes documents parce que les ordonnances n'ont pas été signées. Non, ce n'est pas ça. Entre-temps, les entrevues sublient que les tractations sont très avancées. Va-t-on revenir sur les ordonnances de nouveaux mandataires par exemple à la GECAMINE ? Le chef de l'État avait dit que les ordonnances seront d'application donc je continue à garder cette parole. Je voudrais bien voir cela être appliqué mais si les chefs de l'État trouvent qu'il y a des aménagements à faire peut-être pour tel ou tel problème pendant ce temps il peut toujours le faire donc ce n'est pas un problème mais je sais qu'il avait déclaré que les ordonnances seront exécutées. Ils ne seront pas retirés. On a fini les missions de ce soir Maître Roby Caïnga vous allez faire comme à l'entrée regardez la caméra et vous adresser à l'opinion qui vous a regardé 45 minutes ça va très vite. D'accord merci beaucoup Jean-Pierre pour l'invitation je demande au peuple congolais et à tous ceux qui nous ont suivis d'être derrière le chef de l'État à souvenir des actions ils doivent comprendre que le train de développement la rupture que nous avons cherchée est déjà là il suffit maintenant que tout le monde se mette au travail pour le bien du peuple nous allons atteindre notre développement et nous pensons aussi que ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus ce pays appartient aux Congolais qui se sont choisis un président et qui veulent le voir travailler et qui veulent le voir répondre à leurs aspirations profondes nous souhaitons à ce que cela soit fait ainsi merci beaucoup on devrait applaudir pour Maître Caïnga qui nous a fait l'honneur d'être l'invité de face à l'opinion merci beaucoup d'être venu nos portes restent gravement tu peux me la demander si j'ai convaincu enfin c'est à l'opinion de juger à la cité à la maison partout où on nous suit on vous rappelle que merci également à vous messieurs et dames d'être venu nous poser des questions merci à vous qui avez regardé ce programme face à l'opinion on revient la semaine prochaine face à l'opinion non look parce que nous aurons et notre habillage et notre façon de faire les choses de la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien à très vite bien merci merci Jean-Pierre vous avez convaincu merci